Alhamdulillahi Rabbil Alameen Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Donc les frères ce soir on poursuit bivnillah azza wa jal notre lecture et la méditation autour des recommandations et des conseils de l'imam Abu Ishaq al-ilbiri rahmatullahi alay Donc notre lecture de la poésie de cette magnifique poésie approche de la fin et l'auteur il va nous donner encore quelques conseils et quelques orientations vis-à-vis de ce bas monde de son importance et vis-à-vis de l'au-delà ainsi que les actions qui nous rapprochent d'Allah jalla wa ala Donc l'auteur rahmatullahi alayhi il poursuit et il va nous parler d'une chose qui est très importante dans la vie du croyant il va conseiller son fils de par cette chose là afin que son fils il se rappelle et qu'il médite autour de ces choses là il dit rahmatullahi alayhi wa akthir zikrahu fil ardi da'ban il lui dit il lui dit oh mon fils akthir zikrahu fil ardi da'ban multiplie sa mention multiplie le fait de mentionner Allah azzawajal dans ce bas monde da'ban yani da'iman faisant une habitude comme il dit le prophète alayhi sara'at wassalam Allah yakounu lisanuka aratban min vikrillah que ta langue soit toujours rafraîchie par le rappel d'Allah azzawajal que ta langue elle mentionne toujours Allah subhanahu wa ta'ala et regarde après il lui dit quoi il lui dit après il lui donne la fayda et il lui donne la natija le bénéfice ainsi que le résultat de celui qui mentionne Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa'ala nous dans le cour'an fadhkurni fadhkurni adhkurkum wa shkuru li wa la takfurun Allah il nous dit azzawajal mentionnez moi je vous mentionnerai et faites preuve de reconnaissance et ne soyez pas ingrats envers moi donc ici Allah azzawajal qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit mentionnez moi je vous mentionnerai et le prophète alayhi sallat wa sallam il nous dit dans le hadith koutsi ça veut dire que le prophète alayhi sallat wa sallam il va nous dire une parole qu'il va lier à Allah azzawajal donc c'est pas dans le cour'an c'est pas la parole d'Allah qu'on retrouve dans le cour'an mais c'est la parole d'Allah azzawajal que le prophète alayhi sallat wa sallam nous a transmis dans la sunnah donc il dit alayhi sallat wa sallam qu'Allah il a dit Allah subhanahu wa sallam il dit quand il parle de son serviteur il dit wa in zhakarani fi malain zhakartuhu fi malain khayrin minh Allah azzawajal quand il parle du serviteur et bien il nous dit que si mon serviteur il me mentionne dans une assemblée et bien moi je le mentionne dans une assemblée qui est encore meilleure regarde ici la grandeur du fait de mentionner Allah azzawajal et la grande récompense pour celui qui est accroché au rappel d'Allah azzawajal et dans le hadith d'Abu Hureyra radiyallahu anha qui est rapporté dans Bukhari le prophète alayhi sallat wa sallam il nous dit un hadith qui est vraiment immense il nous dit alayhi sallat wa sallam il nous dit qu'Allah azzawajal il a des anges qui tournent dans les rues et il recherche les assemblées de rappel il recherche les gens qui mentionnent et qui se rappellent d'Allah azzawajal et lorsqu'ils les trouvent ils les entourent de leurs ailes jusqu'à ce que leurs ailes elles montent dans les cieux de ce bas monde et Allah azzawajal bien qu'il sait il demande à ces anges là et il leur dit comment avez-vous trouvé mes serviteurs et là les anges ils disent ils font tes éloges ils t'exantent de tout manquement et ils te glorifient et après Allah azzawajal il demande aux anges bien qu'il sait il dit est-ce que ceux-là ils m'ont vu et là les anges ils disent non et là Allah azzawajal il dit aux anges comment est-ce qu'ils auraient été et alors s'ils m'auraient vu et là les anges ils disent ils auraient été encore plus fervents dans ta glorification dans le fait de te mentionner en bien et dans le fait de t'exencter de tout moquement puis Allah azzawajal bien qu'il sait il dit aux anges a propos de ces gens-là qui mentionnent Allah azzawajal il leur dit à ces gens-là qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils demandent et là les anges ils répondent ils demandent ton paradis et là Allah azzawajal leur dit il va leur dire est-ce qu'ils l'ont vu et là les anges ils répondent non ils ne l'ont pas vu comment est-ce qu'ils auraient été alors s'ils l'auraient vu et là les anges ils disent certes ils auraient encore plus d'engouement plus de motivation et plus de détermination dans leur demande puis Allah azzawajal il dit aux anges et de quoi ils demandent la préservation ces gens-là et là les anges ils répondent et Allah azzawajal il va leur dire et alors qu'ils savent est-ce qu'ils l'ont vu et les anges vont dire non ils ne l'ont pas vu et Allah il leur dira pareil comment est-ce qu'ils auraient été si Allah il l'aurait vu et là les anges ils répondent ils auraient encore plus de peur plus de crainte et plus d'effroi et là Allah azzawajal il dit quoi aux anges O vous mes anges je vous prends témoin que j'ai certes pardonné à cela et là un ange parmi les anges il dira et parmi eux il est venu comme ça il n'est pas venu pour cela il est venu pour un besoin et là Allah azzawajal répond Allah azzawajal il répond il dit ces gens là ceux qui s'assoient avec eux ne seront jamais tristes qui nous montrent la grandeur et l'importance de mentionner Allah azzawajal et c'est pour ça que Abu Huraira il disait que celui qui mentionne Allah azzawajal et les maisons dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il est mentionné et bien les gens c'est-à-dire que les gens des cieux lorsqu'ils voient les maisons dans lesquelles il y a la mention d'Allah azzawajal et bien les gens des cieux les anges ils sont illuminés par ces maisons là comme les gens de ce bas monde ils sont illuminés par les étoiles au beau milieu de la nuit donc le fait de mentionner Allah azzawajal c'est quelque chose très important de vivre avec le rappel d'Allah azzawajal et là c'est ce qu'il lui dit Abu Ishaq il dit ça à son fils mentionne beaucoup Allah azzawajal mentionne-le tout le temps Allah azzawajal il nous dit dans le cour'an donc le croyant il doit garder cette mention d'Allah azzawajal sur le bout de sa langue et ça subhanallah quand on réfléchit un peu c'est pas des actions qui sont difficiles mais leur récompense elle est énorme Taïb ensuite il lui dit donc là il continue dans l'exhortation et dans les rappels il lui dit ne dis pas ne dis pas je suis jeune entre guillemets dans le sens ne dis pas je suis jeune et j'ai encore le temps comme nous on l'entend souvent des fois même on l'entend moi j'ai vu personnellement des mamans et même des grandes mamans lorsqu'ils voient que le petit jeune il se met dans le din ils voient à la mosquée à la fadjir ils parlent de faire le hajj le amra et bien ces parents ils vont dire attends mon fils t'es jeune pourquoi tu vas à la mosquée maintenant tu vas à la fadjir tu te lèves t'es encore jeune pourquoi tu vas faire le hajj tout de suite c'est quand t'es vieux donc regardez comment cette entre guillemets cette choubouhette cette cette choubouhette elle était déjà elle était déjà présente à l'époque ça fait longtemps donc il lui dit ne dis pas ça et regarde juste après il lui dit quoi il lui dit médite et regarde combien de jeunes on a enterré Allah azzaline dit dans le Coran avant que la mort elle vienne elle en entre vous et qu'il dise oh mon seigneur si seulement tu m'aurais laissé encore un peu de temps je m'aurais pris dans un endroit un peu plus dans un moment un peu plus repoussé combien parmi les jeunes ils ont été pris on les a enterrés on les enterre tous les jours jusqu'à certaines statistiques vous pouvez faire une recherche sur internet vous verrez et bien ils disent que ceux qui meurent le plus souvent et bien c'est pas les vieux c'est à dire le plus grand nombre de morts qu'on a d'une manière générale je sais plus si quand j'avais vu c'était en France ou dans un autre pays ou bien si c'était général et bien c'est des jeunes il y a plus de jeunes qui meurent que de vieux donc Shaitan il a voulu nous tromper il a voulu nous duper en nous faisant croire qu'on est jeunes et qu'on a eu le temps qui t'a dit qui t'a dit donc ça c'est parmi les tromperies les tromperies qu'on va avoir dans ce bas monde et les tromperies que Shaitan va vouloir nous faire afin de nous faire croire qu'on a le temps et qu'on peut repousser la taouba qu'on peut repousser les bonnes actions qu'on peut repousser la demande de pardon et quand c'est pour ce bas monde subhanallah on se précipite c'est pour ça qu'il faut d'air il n'aïyad rahmatullahi alayhi disait il disait quand tu te réjouis pour ce bas monde et bien sache que ta réjouissance pour ce bas monde elle fait partir la saveur de tes adorations c'est à dire que toi tu es dans ton bas monde tu es en train de faire la course dans ton bas monde tu veux ramasser tu veux ramasser et quand tu ramasses tu es heureux et bien tu as vu cette joie que tu as dans ces choses de ce bas monde et bien le Foudail Ibn Ayyad et te dit ça c'est une chose qui fait partir la saveur de tes adorations quand tu vas lire le Coran tu n'auras plus ce truc là quand tu vas te proustrainer pour Allah tu ne vas plus ressentir ces émotions que tu ressentais auparavant pourquoi ? parce que dans ton coeur il y a le plaisir et la joie de ce bas monde qui est rentré la réjouissance pour les choses mondaines bien petit à petit ça fait partir la saveur de la foi et après il nous dit Al-Foudail Wa hamuka biha yudhibu bin ibadati kulliha et la préoccupation que tu as pour ce bas monde et bien il fait partir toute ton adoration complètement lorsque toi Saïd tu viens t'arrives à un stade où tu es préoccupé par ton bas monde et c'est ça qui hante ta poitrine et bien sache que petit à petit ton adoration elle va disparaître même si elle sera présente en apparent mais le coeur et l'âme de l'adoration il va disparaître du fait que toi tu vas être dans ta prière et ton occupation principale c'est de te dire quand je vais en sortir Alayatoubillah c'est de te dire quand je vais en sortir pour pouvoir retourner à mon bas monde pour pouvoir ramasser ce que je dois ramasser pour pouvoir accomplir les plaisirs que je dois accomplir celui-là qu'a ça regardez ça moi quand j'étais en train de quand je lisais ça je me disais Wallah on dit beaucoup le minhaj salaf la voix des plus prédécesseurs c'est ce qu'on veut c'est notre minhaj c'est notre voix et quand je lisais ça je me disais Wallah en vrai c'est c'est dur Wallah c'est dur regarde il te dit quoi il te dit au moment où toi tu vas te réjouir pour les choses de ce bas monde sache que c'est une chose qui fait partir la saveur de ton adoration ça c'est un imam des salaf billah alaik au billah alaikum ou khatibukum jamia qui c'est d'entre nous qui n'est pas heureux quand il a des choses de ce bas monde qu'il souhaitait donc là il te dit tu perds la saveur de l'adoration mais tu as encore l'adoration mais il te dit au moment où ton hum ta préoccupation elle est pour cette dunya et bien sache que ça est ton adoration entière elle est partie qui c'est d'entre nous qu'on n'a pas des préoccupations mondaines qui prennent beaucoup de place dans nos vies de tous les jours donc c'est ça le fait de purifier son coeur le fait d'avoir le coeur accroché à l'au-delà c'est pour ça que certains savants des fois quand ils parlent justement du ménage chalefi ils disent il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ce ménage c'est les adorations bien sûr c'est une croyance c'est une méthodologie c'est un bon comportement c'est bien se comporter avec le voisin bien se comporter avec sa mère bien se comporter avec les musulmans avec les non musulmans c'est le sérieux dans l'adoration c'est le premier rang à la mosquée c'est lire le coran au moins une fois dans la semaine en entier c'est se lever la nuit au moins une heure avant le fajr c'est délaisser ce bon monde et on parle pas que de le délaisser de manière apparente mais de le délaisser dans son coeur c'est lourd c'est lourd donc quand la personne elle comprend ces choses là le but c'est pas de désespérer evident parce que la grâce d'Allah elle est vaste elle est large et Allah et tout ce qu'on fait c'est pas par notre force c'est mais le but quand on lit ces choses là chez les salaf c'est qu'on fasse preuve de modestie c'est que nous on se rabaisse et qu'on pense pas du bien de nos propres personnes parce que tu vas regarder les gens autour de toi tu vas voir qu'ils sont tous fatigués que quand toi ils te voient à la mosquée à dhul ils te regardent comme si t'étais un allié parmi les alliés d'Allah et parmi ils s'est rapproché alors que t'as fait une action normale ou bien la soeur on voit qu'Emil Gilbeb ça y est on dirait c'est une sahab parmi les sahabiyats là c'est pas qu'on se laisse tromper par ça notre balance pour comparer nos actions elle est là avec eux avec ces grands imams et là on pèse nos actions et on médite sur notre cœur ensuite là l'auteur il poursuit rahimahullah et il va faire ce qu'on appelle ici il va retourner le siyaq il va retourner le contexte de la discussion le contexte de la de la poésie et du conseil c'est à dire qu'ici il va lui dire il va lui dire donc là Abu Ishaq il parle à son fils après il va lui avoir donné tous ses conseils il lui dit il lui dit et dit ô toi mon fils dis en gros tu peux me dire et tu es en droit de me répondre ce qui va suivre c'est à dire par rapport au conseil et au nasa'ih que je t'ai donné et bien toi tu es en état de me répondre après cela ce qui va suivre donc là il lui dit et dit ô toi qui me conseille toi tu es plus en droit et tu es plus prioritaire par rapport à ses conseils si dans tes actions tu as bien regardé donc là il lui dit en gros d'accord tu m'as conseillé tu m'as appelé à faire plein de choses mais ces choses là comme le fait de se rappeler la mort dont on a parlé au début le fait de délaisser ce bas monde le fait de se diriger vers l'apprentissage de la science le fait de faire preuve de sérieux dans cet apprentissage là et le fait de le faire de manière continue tous ces conseils que tu m'as donné depuis le début et bien toi tu es plus tu es prioritaire face à ces conseils là si tu as bien regardé dans tes actions puis après il lui dit tu me parles et tu me blâmes et tu appuies sur moi le blâme en me disant en me faisant comprendre que je suis négligent après il lui dit quoi alors que toi même dans les moquements tu as passé toute ta vie tu as passé une éternité c'est la chose qui va être faite de manière qui va durer longtemps pas une éternité mais c'est un long temps des fois il va venir chez les arabes pour dire l'année et ici quand il dit il lui dit toi tout ton temps bahrak c'est à dire tout ton temps il a passé justement dans la négligence il lui dit alors que toi et toi tu me fais des reproches à moi et tu me fais peur tu m'effraies de la mort alors que moi je suis encore jeune et toi tu ne sais pas dans ton état quand est-ce que tu vas partir alors que tu es shikhta alors que tu es déjà une personne qui est avancée en âge en gros là qu'est-ce qu'il lui dit c'est l'Elbiri c'est l'Elbiri qui parle ici mais il lui dit si après cette mensah que je te fais tu me réponds ces choses là alors tu meuras répondu une chose qui est vraie et tu meuras rétorqué d'une manière qui est acceptable et d'une parole qui est plausible et bonne c'est pour ça que le prophète il dit dans le hadith le coeur du vieux il est jeune dans deux choses il ne va pas vieillir il nous dit quoi il nous dit quoi c'est l'engouement la motivation pour les choses de ce bas monde on en veut encore ou l'amel et l'espoir tu as toujours l'espoir que demain il y aura encore et encore ensuite il poursuit il poursuit toujours en se mettant la place de son fils il lui dit il lui dit et toi et toi auparavant lorsque tu étais jeune alors tu étais sur la guidée et tu étais plus guidée que tu ne l'es à l'heure actuelle pourquoi avec le temps et bien tu as fait demi-tour en gros il lui dit toi quand tu étais jeune on te voyait sur le droit chemin en train d'apprendre le coran dans les assises de science avec les gens du khir et maintenant tu as grandi tu as vieilli et c'est comme si on te voyait faire demi-tour donc là en gros il lui dit ne te laisse pas tromper par ton âge ne te laisse pas tromper par ces années qui sont passées pas parce que tu as fait du bien étant jeune que maintenant les années sont passées et tu peux te reposer Ibn Mas'ud il disait il n'y a pas de repos pour le croyant en dehors de sa rencontre avec Allah ça veut dire que c'est jusqu'au bout qu'il faut faire des efforts et là justement il lui dit Yanni à la place de son fils il lui dit tu pourrais aussi me dire que toi tu es jeune tu n'es pas pris encore pour tous ces péchés là donc là on comprend que son fils il n'est même pas encore pubert il dit par contre toi tu rendais compte sur toutes ces actions sur toutes toutes ces toutes ces interactions que tu as eues avec l'enfant d'aide toi tu es questionné sur les moindres paroles que tu prononces sur la bouffée la bouchée que tu te mets dans la bouche tout cela tu rendras des comptes et c'est pour ça que la personne eh bien elle doit se rappeler que même si ça fait des années qu'il adore Allah Azza wa Jal et qu'il est sur le droit chemin eh bien elle se rappelle que ça c'est pas de par sa force de par ses efforts et que même s'il fait tout le bien qui est en sa en sa possession eh bien il n'aura jamais été reconnaissant comme il le faut envers Allah Azza wa Jal de par tous les énormes bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne un jour un homme un Zahid un homme qui avait délé ses bas il est venu auprès de la Hassan al-Basri rahimahullah alors que la Hassan il était en train de manger des halawiyyats entre guillemets on pourrait dire des sucreries mais tu comprends que c'est des choses qui étaient des choses qui étaient bonnes et là la Hassan il a invité cet homme là il lui a dit viens manger avec nous et là l'homme il les a regardés il lui a dit il a dit je ne peux pas manger ça parce que je n'arriverai pas à être reconnaissant face à ce type de nourriture et il est parti et après le Hassan il a dit regardez ce ce regardez cet homme stupide est-ce que l'un d'entre nous il arrive à être reconnaissant pour l'eau fraîche dans les moments où il est assoiffé personne ne peut être reconnaissant vers Allah de manière égale avec les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné nous stahil mais toi on te demande de faire les efforts d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé et de t'écarter de ce qui t'a interdit de purifier ton coeur de revenir vers lui et de te rappeler que tout ce que tu fais comme bonne action alors c'est une grâce et une faveur de la part d'Allah puis après il lui dit il lui dit moi je n'ai pas encore plongé dans l'océan des erreurs et des péchés moi je suis encore jeune je me suis pas encore noyé dans les péchés c'est pour ça que les fouqahaïs disent que l'enfant qui distingue entre le bien et le mal mais qui n'est pas pubère alors ce qui est haram pour lui ce sera détestable c'est à dire que s'il ne fait pas il a une bonne action et ce qui est obligatoire pour lui c'est recommandé ça veut dire que si il fait il a une bonne action et s'il ne fait pas il n'a pas de péché donc dans tous les cas il n'a pas de péché mais il peut prendre des bonnes actions déjà donc là il lui dit ça il lui dit moi j'ai pas encore j'ai pas encore plongé dans l'océan des péchés il lui dit contrairement à toi qui dans cet océan là tu t'es noyé ensuite il lui dit il lui dit moi je n'ai pas bu ils disent la chose que lorsque le serviteur il va en boire et bien son sa raison elle va partir ils nous disent c'est les en gros il dit moi j'ai pas bu ces catastrophes et l'amour catastrophique de ce bas monde qui te fait partir ta raison il dit moi j'ai pas bu ça encore tandis que toi tu l'as bu jusqu'à en devenir ivre toi tu as bu de ce bas monde et de l'amour de ce bas monde jusqu'à en devenir ivre donc là tu comprends qu'il lui dit en gros toi si tu me dis tout ça là on voit la modestie justement de celui qui donne la nansiha il lui dit si tu me dis tout ça que moi j'ai goûté à ce bas monde jusqu'à en être enivré que je suis tombé dans des océans de péché alors tu auras dit la vérité et tu n'auras pas menti sur moi donc regarde ici la modestie de celui qui donne la nansiha et là il nous fait comprendre que c'est pas parce que moi je viens je te donne une nansiha je te donne un conseil et je t'oriente vers le bien et je te guide vers ce qu'il y a de mieux pour toi que je me crois meilleur que toi ça ça ne veut pas dire que je suis meilleur que toi et bien t'as lu et là c'est ça qui lui fait comprendre rahmatullahi alayhi qui lui dit il se peut que tu peux me répondre avec toutes ces choses là et na'am si tu me dis ça et bien tu auras certes raison donc là en gros il lui fait comprendre que ce bas monde là il est dangereux et il nous enivre il lui dit même moi et bien c'est comme si moi aussi j'étais enivré par ce bas monde et c'est pour ça que ce bas monde et bien le croyant il doit il doit y prendre garde il doit se préserver de son mal et il doit se rappeler que ce bas monde là ce n'est pas sa demeure éternelle mais qu'il est juste de passage ici Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait il disait ce bas monde c'est la demeure de celui qui n'a pas de demeure en vérité et c'est le bien de celui qui n'a pas de bien et pour ce bas monde rassemble celui qui n'a pas de raison c'est à dire celui qui n'a pas de raison il va donner de la force donner de son temps afin de rassembler pour son bas monde هذا c'est celui qui n'a pas de hakl et lorsqu'on a dit Ali ibn Abi Tarib radiyallahu anhu il a dit il a dit est-ce que vous voulez que je j'allonge ou je fais bref ils lui ont dit sois bref regarde ici la compréhension des compagnies radiyallahu anhu regarde l'éducation qu'ils ont eu du prophète alayhi salatu wassalam les fruits que ça a donné derrière donc là il lui dit non sois bref il lui dit ce bas monde il lui dit les choses qui sont licites dans ce bas monde et bien on te demandera des comptes concernant cela et les choses qui sont interdites et bien ce sera du feu comment la personne elle voit ce bas monde et comment ce bas monde il est dans le coeur de la personne Al-Hassan al-Basri rahimahullah il disait wallahi qad adraktu qawman kanu fima ahalla allahu lahum azhada minkum fima harrama alaykum à son époque pour te dire que c'est pas crois pas que c'est que maintenant que le fassade il est arrivé chez les musulmans et que la fitna de ce bas monde elle a toujours été présente même si bien sûr il y a des degrés il jurait radiyallahu anhu rahmatullahi alayhi il jurait il disait wallahi j'ai atteint des gens ils étaient avec ce qu'Allah azza wa jall il a rendu licite plus délaisseur il délaissait plus ce qu'Allah azza wa jall l'a rendu licite que vous vous ne délaissez ce qu'Allah azza wa jall il vous a interdit wa kanu ashfaqa min hasanatihim alla tuqbala minhum minkum antukhadhu antukhadhu bisayyi'atikum il dit ils étaient plus inquiets concernant le hasanat du fait qu'on ne les accepte pas que vous vous êtes inquiets sur le fait qu'on vous prenne pour vos péchés et vos moquements regarde comment les gens les étaient avant regarde c'était quoi leur inquiétude et c'était quoi leur relation avec ce bas monde c'est à dire que ça c'est quelque chose de halal j'en ai pas besoin ça n'est pas utile pour le delà alors je vais le délaisser Allah donc ensuite il continue il lui dit toujours dans le contexte de en gros si tu me dis ces choses là et bien tu auras dit une parole de vérité donc il lui dit et moi je n'ai pas grandi à une époque où il y a beaucoup d'utilité tandis que toi tu as grandi et tu n'as pas vraiment tiré profit de cette époque là c'est pour ça que la personne lorsqu'il y a du bien autour de lui que ce soit l'époque ou l'endroit et bien elle doit profiter de cela lorsque tu as quelqu'un de science auprès de toi alors profite de lui c'est pour ça que la mère de l'imam elle a envoyé chez les savants de Médine elle l'habille elle le préparait elle lui disait va étudier chez Rabia et prends de son comportement avant que tu prennes de sa science donc ça c'est des choses qui étaient importantes à l'époque le fait de s'entourer des gens de science le fait de s'entourer des gens du bien ça c'est une source de profit et de bénéfice et si la personne ne peut pas et bien au minimum qu'elle voyage et qu'elle aille visiter les gens de science qu'elle aille les questionner qu'elle aille s'asseoir avec eux qu'elle aille prendre de leur comportement Wallahi des fois la personne il se peut qu'au niveau de la science ce soit pas un truc exceptionnel mais dans le comportement tu vas profiter de lui d'un profit que tu ne trouveras nulle part ailleurs donc la personne là c'est ça qui lui dit toi tu étais à une époque où il y avait du profit et tu n'en as pas profité ensuite il lui dit donc il lui dit en gros moi je n'ai pas encore fait d'injustice à qui que ce soit et je ne suis pas tombé dans ces choses dangereuses qui sont le fait de prendre les biens des gens par tort ou bien leur terre ou bien de prendre leur honneur injustement tandis que toi toutes ces choses là tu les as déjà faites regarde ici là c'est la modestie de l'auteur nous on ne pense pas qu'il a fait tout ça mais tu veux comprendre qu'en gros nous et que la personne quand les années passent forcément il a fait beaucoup de péchés il a dévié et malgré ça il a failli que l'on doit tirer c'est que malgré que tu fais des péchés malgré que tu as des manquements conseille ton frère si tu vois qu'il a besoin d'un conseil si tu vois que le conseil il peut lui être profitable et toi ne dis pas oui mais j'ai des péchés je ne peux pas conseiller mon frère et de l'autre côté toi si ton frère il vient te voir et il donne un conseil profitable bien sûr basé sur une science du Coran et de la Sunna alors ne dis pas mais lui il a des péchés il a des manquements tous les enfants d'Adam ils font des erreurs beaucoup d'erreurs donc ça c'est important ensuite il poursuit il lui dit il a dit il lui dit tu vois certes que tu vois des gens de science importants tu t'es assis avec eux tu t'es rapproché d'eux tu as pris la science d'eux il lui dit quoi je ne vois pas que tu as pris profit que tu as tiré profit de cette fréquentation là donc là la personne il peut dire oui moi j'ai étudié avec Foulain je me suis assis chez Foulain j'ai lu tel livre j'étais avec tel chère nous ce qu'on veut c'est des résultats et ce qu'on veut c'est des fruits qui poussent de par ces assises et de par cette fréquentation parce que la base c'est justement que ces fréquentations là font naître des fruits positifs qui nous ramènent des résultats ramènent une de'awa fi sabidillah ramènent une science profitable qui se répand un peu partout donc là c'est ça qu'il lui dit il lui dit moi je vois que toi t'as fait ci t'as fait ça tu t'es assis auprès des gens de science et tu as été à une époque profitable mais cependant je ne vois pas que tu as tiré profit de tout ça donc là en gros il lui dit je te conseille mais moi aussi j'ai des manquements et moi aussi j'ai besoin de conseils et le fait que je te conseille et bien comme on l'a dit ça ne veut pas dire que je suis meilleur que toi j'ai besoin de